hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va apprendre comment créer l'audio spectrum que j'en suis sûr que vous avez vu sur plusieurs intros sur youtube voilà comment le faire d'abord un petit aperçu donc c'est ce genre d'effets qu'on applique sur un audio et ça bouge avec le son donc voilà et les petits bars là il y a des réglages à faire donc un petit aperçu donc voilà pour l'aperçu on passe directement sur after effect on va dans composition désolé nouvelle composition le preset hdv hdtv la durée vous devez bien vous assurer que la durée sera la même que le fichier audio que vous allez importer donc pour moi je vais laisser 20 puisque je vais pas faire une entière animation donc seulement 20 secondes c'est suffit maintenant on clique sur ok on vient dans le vide et clic droit nouveau solide on va l'appeler l'audio et la couleur on va laisser noir après on passe directement porté le fichier audio qu'on va utiliser donc pour moi je vais utiliser celui là voilà il va l'emporter et puis je vais le mettre dans ma composition comme ça pour voir les waves ou bien pour voir l'audio on va cliquer sur ou bien brouiller sur l puis l comme ça et pour avoir un rendu avec le son on appuie sur 0 ça va charger au début puis ça va marcher donc voilà et maintenant je vais aller dans le calque d'audio et puis dans effet je viens ici dans effet preset et je tape audio puis espace et ça va apparaître audio spectrum on va l'appliquer sur le calque d'audio et on peut voir que ça commence à apparaître ces petits points là je vais changer d'abord la couleur comme ça et si je veux voir ou bien je sais je vais jouer l'animation bien faire plaît ça va pas marcher et ça va il y en a aucune synchronisation tout ça on peut le régler ici on va dans audio le calque de l'audio et choisir le calque de l'audio donc c'est celui-là comme ça donc déjà ça commence à apparaître des traits là si je veux changer le sens ou bien la direction je viens dans side ou bien celui-là et je vais mettre a ou bien b b c'est pour le truc vers le bas et puis a pour le haut donc je vais essayer comme ça après on a des trucs à configurer ici donc c'est à vous de jouer et de mettre et de chercher la bonne configuration pour moi je vais utiliser 400 pour le début de la fréquence et 800 pour la fin les bandes de fréquence c'est c'est pour augmenter les traits là donc pour les augmenter je vais je vais mettre 160 comme ça voilà et la duration ici je vais mettre d'abord le maximum je vais mettre à 3000 comme ça celui-là je laisse à zéro donc déjà ça commence à donner un pas mal de rendu ici on va mettre 3 en la c3 et ici on met on met à zéro comme ça puis vous allez prendre ce cliquer sur ce cercle-là le faire glisser vers l'extrémité de la composition pareil pour l'autre côté comme ça voilà parfait maintenant si je veux voir un aperçu son audio donc c'est parfait et après avec l'audio on appuie sur zéro mais je ne vais pas faire pour l'instant après on peut voir ici que le l'audio spectrum est entouré par un cercle comme ça ou bien prend la ferme la forme du cercle ce qu'on veut faire maintenant on va d'aller aller donc le composition ou bien le calque de dieu choisir donc par défaut ces rectangles tool on reste clic sur les rectangles et puis on choisit l'ellipse tool comme ça vous devez bien vous assurez que vous avez cliqué sur le calque de dieu puisqu'on va créer un masque sur le calque sur ce calque-là donc on va former le cercle comme ça comme ça parfait et je vais essayer de la centrer comme ça donc ici vous remarquez que l'audio spectrum n'est pas entouré sur le cercle c'est ce qu'on veut faire maintenant on va aller dans l'audio spectrum le pad je vais mettre un masque 1 et voilà parfait il est à l'intérieur de notre cercle et c'est ce que c'est ce que je vais régler maintenant je vais mettre à b comme ça on peut voir ici qu'il est qu'il ya un genre de couture en le règle en allant dans masque 1 et choisir non comme ça parfait voilà donc pour pour le cercle parfait donc ça ça bouge avec l'audio et c'est parfaitement synchronisé et après il y a des trucs de régler par exemple la couleur je vais changer je vais mettre bleu par exemple pareil pour ici comme ça et je veux ajouter une lueur donc pour moi c'est glow puisque j'utilise la version anglaise et je vais l'appliquer sur l'audio comme ça donc ça va ajouter de la lueur et la même couleur parfait voilà ça donne un pas mal de rendu après vous pouvez ajouter une bagande, supprimer celle là et la mettre à sa place une autre ou bien même vous pouvez même ajouter une vidéo aussi vous pouvez ajouter votre logo au milieu du cercle comme ça vous pouvez aussi jouer avec le masque comme ça je ne sais plus comment faire donc voilà et un truc très important à faire c'est aller dans composition et euh composition vous avez pas celle là euh j'ai oublié comment faire mais vous devez vous assurez que vous allez faire le rendu avec l'audio donc euh composition ajouté euh comme ça euh je vais chercher deux minutes il y en a un truc à cocher pour euh faire le rendu avec l'audio donc je sais plus ah le voilà vous devez cocher celui là et cliquez sur ok donc euh c'est juste pour vous assurer que euh le rendu ça se fait avec le son car j'ai déjà fait un avec euh et ça va pas marcher donc euh voilà pour ce tutoriel d'aujourd'hui déjà 7 minutes euh likez si vous aimez la vidéo abonnez-vous pour avoir plus à plus tout le monde